Léa Salamé, votre invitée ce matin, est écrivain, auteur, compositeur, interprète. Bonjour Gaëlle Fay. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Quatre ans après l'apparition de Petit Pays, votre premier roman qui a connu un succès phénoménal. Un million d'exemplaires vendus, traduits dans des dizaines de pays. Vous voilà ce matin de retour pour nous présenter l'adaptation du livre à l'écran. Petit Pays, le film, du réalisateur Eric Barbier, sort la semaine prochaine. Gaëlle Fay, ça fait quoi de voir sa vie au cinéma ? Comment avez-vous réagi à la première projection du film ? La première projection a été un choc. Je n'ai pas pu parler avec le réalisateur à la sortie de la projection. Je lui ai demandé de me laisser quelques jours pour digérer. Je crois qu'écrire, ça permet de se fabriquer ses propres images, peut-être d'atténuer certaines choses par des phrases, par des tournures poétiques. Là, le cinéma, ça impose déjà un rythme. En 1h45, l'histoire doit se dérouler. Et donc, je crois que c'est ça qui m'a beaucoup submergé. Et beaucoup d'images sont remontées. Parce que d'un coup, l'atmosphère de mon enfance a été recréée concrètement. Et ça, c'était très troublant. En fait, vous ne vous étiez pas rendu compte de la violence de votre texte ? Non, absolument pas. Jusqu'à ce que vous le voyez à l'écran ? Absolument pas. J'ai été surpris de voir tout ce que ma famille et moi, et bien sûr le pays et cette région du monde, la région des Grands Lacs d'Afrique, ont pu vivre en l'espace de 2-3 ans. Parce que l'histoire va de 92 à 95. Et dans ce laps de temps, il y a la guerre au Burundi avec le coup d'État. Et puis l'élection avant ça du premier président d'Adaïe. Il y a le génocide contre les Tutsis au Rwanda. Il y a l'exode. Il y a tout ça qui est raconté à travers les yeux d'un enfant. On rappelle l'histoire pour ceux qui n'ont pas lu Petit Pays. Donc on est en 92. Un petit garçon vit au Burundi avec son père français blanc, sa mère, rwandaise Tutsi et sa sœur. Il fait les 400 coups avec ses copains. Et ça, on le voit vraiment au début du film. Chaque jour, mais chaque jour qui passe, la situation se tend un peu plus. Le génocide arrive, la guerre arrive. Et donc on va le vivre à travers les yeux de cet enfant. Vous dites, ces années-là au Burundi sont très peu documentées. Il y a très peu d'archives, vidéos, radios. Le réalisateur a vraiment eu besoin de vous pour retranscrire les couleurs, les bruits de l'époque, la manière dont les gamins se parlent entre eux. Vous dites, personne ne savait à part moi comment on se parlait au début des années 90. entre petits jeunes du Burundi. Oui, surtout le groupe social, on va dire, auquel j'appartenais, c'est-à-dire des enfants métisses, plutôt dans des quartiers résidentiels de Bujumbura. On avait une façon de vivre. On est quelques centaines à savoir comment on vivait. Et comme vous dites, effectivement, il n'y a pas du tout de documents, il n'y a pas de films sur le Burundi. Il n'y a pas de romans. Moi-même, pour écrire mon roman, j'ai dû beaucoup m'appuyer sur les souvenirs, de mes sensations, faire un travail aussi familial d'archives. Mais je ne tombais sur rien du tout. Et vous dites, c'est pour ça que je n'ai pas hésité quand on m'a dit, adapte ton livre en film, alors qu'il y a pas mal d'auteurs qui hésitent, qui disent, moi, je ne veux pas le voir à l'écran. Vous vous dites, j'ai accepté parce que j'ai constaté que nous, le Rwanda, le Burundi, cette région des Grands Lacs d'Afrique, on n'existait pas dans le cinéma mondial. Et qu'au fond, il fallait qu'on ait une existence. Oui, surtout le Burundi. C'est-à-dire que le Rwanda, avec malheureusement ce qui s'est passé en 1994, le génocide contre les Tutsis, il y a eu un certain nombre de films, de documentaires. Par contre, le Burundi est toujours dans cet angle mort. Pour rappeler, le Burundi, c'est un peu un faux jumeau du Rwanda. Il y a la même configuration ethnique. Quand il y a des problèmes au Rwanda, en général, il y en a au Burundi et vice-versa. Mais l'histoire a fait qu'on retient le Rwanda et pas du tout le Burundi. Et donc ça, pour moi aussi, c'était une façon de réparer. Il y a deux histoires qui se percutent dans la vie de ce gamin et de sa sœur. La grande histoire, la guerre, le génocide, et la petite, le couple de ses parents qui se déchirent, qui explosent. Et au fond, c'est ça qui fait le plus de mal à ce gamin. Oui, parce que c'est surtout un film sur une famille. Ce n'est pas la grande histoire. Moi, je ne voulais pas raconter tout ce qui s'est passé. Et puis le film, non plus, ne raconte pas ça. C'est en arrière-plan. Moi, je dirais même que le film est un huis clos familial. Et ce qui est très touchant, c'est que c'est à travers le regard d'un enfant. Donc tout le monde... Il y a d'abord la séparation des parents qui a autant d'importance dans le film que la guerre qui arrive. Et je trouve d'ailleurs que c'est peut-être ce qui rend le film complémentaire au roman. C'est que moi, je me suis beaucoup attardé sur la bande de copains, sur l'impasse. Là où Éric Barbier... A choisi la famille et le déchirement d'une famille et le déchirement d'un couple. Et le film, c'est sans doute une des plus belles réussites du film sur comment un enfant voit ses parents se déchirer, se hurler dessus, tenter... À des moments, ça va un peu mieux. Donc il les voit nus dans leur lit. Il y a beaucoup de choses qui disent ou n'importe qui peut s'identifier. Et vous montrez aussi bien la difficulté des couples mixtes. Un blanc, une noire, deux histoires de couleurs, de culture. Sa mère, jouée magnifiquement par l'actrice rwandaise Isabelle Cavano, le dit très bien dans le film. Mes enfants, mon mari les voit à moitié noirs, moi je les vois à moitié blancs. Oui. C'était un questionnement que je continue d'avoir. À quel moment des personnes qui viennent de cultures très différentes, quel est le moment où ils se rencontrent et le moment où ils se séparent aussi pour quelle raison ? Parce que moi petit, beaucoup de couples mixtes autour de moi finissaient toujours par se séparer. Et c'était... Je me demandais ce qui faisait cette séparation. Où était la mésentente ? Qu'est-ce qui ne marchait pas ? Et donc dans le roman j'essaye déjà d'y répondre et je trouve que le film va encore plus loin dans ça. Laëlla Slimani le dit très bien. Elle était chez Asmicro la semaine dernière sur aussi un livre sur son histoire familiale. Elle dit le métissage est une damnation. Le métis est condamné à ne pas savoir qui il est. Ce sont toujours les autres qui le lui disent. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle ? Est-ce que le métissage est une damnation ? Damnation, c'est très fort. Je ne dirais pas simplement damnation mais c'est... C'est-à-dire que le métissage n'est pas que positif parce que souvent on le vend comme ça. C'est-à-dire la tarte à la crème les deux cultures ça m'a enrichi etc. Vous vous dites c'est quand même plus compliqué que ça. Oui bien sûr c'est plus compliqué parce qu'effectivement le métisse n'existe que dans le... n'est défini que par les autres. On n'est jamais... On ne peut pas s'autoproclamer métisse parce que forcément on est toujours soit trop ceci soit trop cela et donc il faut apprendre à s'accepter c'est ce qui met parfois le plus de temps. Vous y avez réussi ? Vous y êtes réussi ? Oui moi j'ai réussi parce que je n'attends plus que les autres me définissent. Je pense que pendant longtemps j'ai... j'avais... je donnais de l'importance à ce que disaient les autres de moi. Moi j'ai accepté que je suis... que j'ai fusionné les trois cultures dans lesquelles j'ai grandi que ce soit la culture rwandaise burundaises et françaises. D'ailleurs j'ai créé un néologisme à France c'est une contraction d'Afrique et France j'en ai même fait une chanson où je dis que j'appartiens à un territoire un pays qui indistinctement est composé du Burundi du Rwanda et de la France. Et peu importe si on me dit tu es trop ceci trop cela quel est ton pédigré d'où tu viens je n'attends moi je sais qui je suis qui j'ai envie d'être et je n'attends pas que les autres me définissent. C'est Jean-Paul Sartre qui parlait de je suis juif dans les yeux des autres en fait. Gabriel et sa soeur vont être apatriés en France chez leur tante leurs parents resteront au Burundi des années plus tard il reviendra sur les lieux de son enfance vous y êtes revenu également sur les lieux de votre enfance Gaëlle Fay vous dites il faut raconter que la vie continue qu'on ne reste pas figé dans la posture de la victime du survivant de l'exilé mais en même temps qu'on ne perd jamais le lien avec l'endroit d'où l'on vit c'est le grand paradoxe de l'exilé c'est le paradoxe de l'exilé c'est-à-dire que on peut finalement trouver un bénéfice secondaire à rester dans l'exil à idéaliser le pays que l'on a fui que l'on a quitté mais je pense que lorsque ce pays on peut y retourner il faut absolument y retourner et vous voyez aujourd'hui moi je vis un paradoxe terrible avec ce film avec l'histoire de ce roman c'est que je ne peux pas retourner au Burundi pour des raisons politiques par rapport à la situation actuelle je ne peux pas aller présenter le film nous n'avons pas pu tourner là-bas vous avez tourné au Rwanda nous avons tourné au Rwanda et c'est violent de ne pas pouvoir revenir sur votre terre c'est très violent c'est vraiment très violent si vous avez aimé le livre allez voir le film Petit Pays d'Éric Barbier sort mercredi prochain au cinéma et allez-y même si vous n'avez pas lu le livre de Gaël Fay parce que le film est une claque comme le livre d'ailleurs merci belle journée à vous merci Léa